L'exposition Ciao Italia, Immigration et culture italienne en France, des années 1860-1960, connaît actuellement au Musée national de l'histoire de l'immigration un très grand succès, qui traduit assurément l'intérêt du public pour cette question de l'immigration italienne, souvent méconnue, souvent idéalisée, et qui rejoint ici un grand nombre de parcours individuels, familiaux, puisque cette immigration a été l'une des plus importantes en France. Au-delà de l'exposition du Musée national de l'histoire de l'immigration, cet intérêt pour la mémoire de cette immigration italienne se traduit par un certain nombre de manifestations, depuis plusieurs années maintenant, organisées par un tissu associatif extrêmement vif, des spectacles. Il y a eu des expositions également en province, l'organisation de conférences, pour lesquelles d'ailleurs les historiens sont fréquemment sollicités, des historiens qui n'ont de cesse de renouveler ce champ historiographique de l'histoire de l'immigration italienne, qu'on a pu croire là aussi connu, déjà bien balisé, et on voit aujourd'hui un renouvellement, notamment du point de vue de l'histoire culturelle, ce qui rejoint pleinement le colloque auquel nous participons aujourd'hui. Il me semble qu'assurément le temps fait ici son effet, une question de génération, et je pense qu'à la fois l'intérêt, mais aussi un regard plus apaisé sur ce passé, réclame effectivement le temps, réclame le passage de génération. Nous sommes aujourd'hui, ce courant migratoire italien s'est interrompu dans les années 1960, et sans doute que le contexte est désormais plus propice effectivement à un regard plus lucide, objectif et encore une fois apaisé autour de cette mémoire. D'une manière générale, la mémoire, et on devrait d'ailleurs plutôt dire les mémoires de l'immigration, se trouve confrontée à des problématiques contemporaines, et je pense en particulier à ce que l'on appelle la crise migratoire, qui est d'ailleurs une notion sur laquelle aujourd'hui les chercheurs portent leur regard, portent leur analyse, constitue peut-être un obstacle. Il faut bien dire que cette immigration en France demeure conçue comme un problème, et ce qui est intéressant c'est qu'en fait la question de l'immigration, elle apparaît dans l'opinion publique comme un problème avec les Italiens, et elle apparaît au travers de violences en 1881 à Marseille, ce qu'on appelle les vèpres marseillaises, un véritable chasse aux Italiens organisé dans la ville de Marseille, et c'est à ce moment-là que l'on emploie, et en particulier la presse, le terme d'immigration au sens où nous lui donnons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un problème pour la société française. Donc de fait, se tourner vers ce passé migratoire, c'est toujours fait en relation avec cette problématique contemporaine. Lorsque cette mémoire ressurgit, elle ressurgit surtout d'un point de vue idéalisé, c'est-à-dire que c'est le mythe, d'une certaine manière, de la bonne immigration, ou d'une intégration réussie. Alors il serait évidemment peu opportun de dire que ces Italiens ne sont pas intégrés, mais en revanche, il serait tout aussi inopportun de dire que leur intégration a été un long fleuve tranquille, et l'idée qu'ils appartiendraient à une même communauté de civilisation, de culture, de religion, ce serait autant d'éléments qui auraient favorisé cette intégration. Eh bien l'histoire de cette immigration italienne, et nous le montrons dans l'exposition Ciao Italia, révèle que les choses ont été beaucoup plus compliquées. Et si je peux me permettre, cette exposition Ciao Italia, en creux, dans une mise en abîme, elle pose aussi le problème de l'immigration aujourd'hui. Et c'est intéressant, c'est que nous ne l'affirmons jamais explicitement, mais les retours que nous pouvons avoir des visiteurs montrent qu'il y a là un implicite extrêmement fort. Yves Montand, de son vrai nom Ivo Livy, et Serge Reggiani apparaissent comme deux grandes figures de cette histoire de l'immigration, et souvent présentées justement comme des symboles de l'intégration. Or là aussi, les parcours sont très différents. Montand est arrivé à Marseille avec sa famille, Reggiani en région parisienne, et si les deux familles ont quitté l'antifascisme, les témoignages montrent que l'accueil n'a pas toujours été très bon. Et puis surtout, ce qui me paraît important de souligner, c'est que le rapport à leur origine, à leur italianité, est différent. Reggiani est beaucoup plus attaché à ses origines. Il n'est pas nodin que Reggiani chante « C'est moi, c'est l'italien, est-ce qu'il y a quelqu'un ? » Montand, si lui a pu chanter « Bella Ciao », l'hymne des partisans, s'est montré toujours un peu plus distant. Et je crois qu'au travers de ces deux exemples, on voit bien la difficulté finalement de généraliser, voire même peut-être d'assigner, d'essentialiser ces vedettes issues de l'immigration.